Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le gingembre pour faire pousser les cheveux. Mais avant cela, je vais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Vous avez dans le guide une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là. C'est gratuit, c'est cadeau. En plus, je suis contente parce que plusieurs d'entre vous l'ont testé et m'envoient des messages pour me dire merci. Pour la préparation, on a besoin d'un morceau de gingembre frais. On en trouve dans les supermarchés ou dans les épiceries afro. Le gingembre possède de très grandes propriétés stimulantes et révitalisantes qui vont accélérer la circulation sanguine au niveau du cœur chevelu et ainsi stimuler la pousse. On va l'éplucher, le laver et le râper afin de presser pour obtenir le jus. Parlant des vitamines et des minéraux, le gingembre est très riche en magnésium, en potassium, en phosphore. Ce sont des minéraux qui vont permettre aux cheveux d'être plus forts et de stopper la chute des cheveux. On a aussi la vitamine C qui aide à lutter contre la perte de cheveux. Le zinc qui aide à avoir de beaux cheveux, qui participe à la croissance des cheveux et qui limite la chute des cheveux. On passe à l'application, je vais travailler sur des cheveux en vanille parce que je vais faire cette semaine mon shampoing sur des vanilles. Question de ne pas trop enlever mes cheveux et surtout parce que j'avais les vanilles comme coiffure pendant la semaine. Le gingembre contient de la vitamine B5 qui permet de lutter contre la chute des cheveux. Il régénère les cheveux et accélère la pousse. Il contient aussi de la vitamine B3 qui permet d'accélérer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Nous avons en même temps la vitamine B6, la vitamine B1, la vitamine B2 dans le gingembre. Et toutes ces vitamines contribuent à embellir les cheveux et à les fortifier. Parce que la vitamine B6 par exemple va permettre d'oxygéner le cuir chevelu à travers le transport de l'oxygène dans le sang. Et tout ça va revitaliser le cuir chevelu et permettre d'embellir les cheveux. Vous pouvez faire ce soin avant ou après le shampoing. Vous pouvez le faire à chaque shampoing pour avoir les cheveux doux, brillants, forts, mieux nourris et épais. Voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à tester cette astuce, c'est vraiment super efficace. C'est vraiment une astuce pratique pour bien profiter au maximum des bienfaits que la nature nous offre à travers ces plantes. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et commentez. Parce que vous ne m'encouragez pas quand vous ne me laissez pas un petit commentaire pour me dire que vous aimez ce que j'ai fait ou simplement pour que je continue à faire les vidéos pour vous. Voilà, donc soyez gentils, commentez, likez la vidéo, partagez-la pour que plusieurs personnes puissent profiter de ce contenu que je partage avec vous. Et n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire complète pour prendre soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye!